Petite piqûre de rappel et tenue de rigueur pour l'activité du jour sur l'économène du boucteau. Les stagiaires, encadrés par Olivier, sont à l'heure de la formation en apiculture organisée mise en place par l'association Ecopia, un collectif d'entrepreneurs installés sur ce site depuis 7 ans maintenant. On a beaucoup beaucoup d'intéressés qui veulent mettre une ruche en jardin, qui veulent juste savoir comment ça fonctionne. L'abeille a toujours fasciné l'homme, ça c'est toujours un truc qui est attractif comme tout. Au cœur du Pays d'Auge, cette ancienne ferme d'élevage et de polyculture offre ainsi un cadre de vie idéal pour les abeilles, dont les ruches sont disposées ici ou là. Vous voyez le site, végétation formidable et surtout, bien sûr, aucun pesticide, l'écodomène. La zone est utilisée pour capter l'eau pour les sources. Donc les abeilles vivent dans un milieu propre, protégé des polluants atmosphériques un petit peu, et polluants humains beaucoup agricoles, etc. C'est une des grosses motivations des stagiaires souvent, ils viennent d'abord pour comprendre le fonctionnement d'abeille, sachant que toutes les semaines on parle de l'abeille, à la radio, à la télé, dans les journaux, donc l'abeille est très présente dans les médias, les gens savent que l'abeille a des problèmes, et les stagiaires viennent souvent pour d'abord voir comment ça se passe, et ont envie de mettre une ruche chez eux, dans le jardin ou dans les champs, pour les vergers, les pommiers, pour d'abord protéger l'abeille, pour la pollinisation, et pour le plaisir d'avoir ça au jardin et de vivre avec l'abeille. L'abeille, il faut la respecter, il faut la protéger, c'est pas parce qu'il y en a une qui tourne autour de nous qu'il faut l'écraser, et on peut vivre ensemble sans pesticides. Boucteau et son écosystème, ce poumon vert normand de 68 hectares, permet aujourd'hui à l'association Ecopia de développer ses activités en lien forcément avec l'environnement, ainsi que son offre de propositions en matière de formation. Ces formations, elles sont proposées un petit peu en fonction des acteurs et des prestataires, parce qu'on axe aussi ces formations sur un savoir-faire qui est local, avec des experts, avec des gens qui sont compétents dans leur domaine, qui sont proches du site, proches de l'association Ecopia, et donc on propose des formations, donc il y a des formations sur la culture de la spiruline, vous avez des formations en apiculture, des formations en teinture végétale, des formations en, ça c'est assez nouveau aussi, découvertes et utilisation des plantes sauvages comestibles. Lui fait partie des entrepreneurs de la première heure, toujours présents sur l'éco-domaine du Boucteau. Demain, nous découvrirons l'activité lancée il y a 7 ans maintenant par Philippe Lecluse. Pour cela, il nous faudra quitter un instant le plancher des vaches. Sous-titrage Société Radio-Canada